Nous allons voir la conversion d'un nombre binaire en hexadécimal. L'un des intérêts de la représentation hexadécimal, c'est qu'on va avoir une représentation beaucoup plus condensée, donc des chiffres beaucoup plus courts, beaucoup plus faciles à manipuler, beaucoup plus faciles à retenir. Alors le principe, c'est déjà de décomposer le nombre binaire en paquets de 4 bits, en quartets, en partant par les poids faibles, donc en partant par la droite. J'ai ici le premier quartet, 0,1, 0,1, puis le deuxième quartet, puis le troisième quartet, puis le quatrième, que je vais compléter avec des zéros non significatifs. Ensuite, pour réaliser la conversion, pour chaque quartet, je vais avoir une correspondance qui est donnée par ce tableau. On a dans un quartet 4 bits, donc 16 combinaisons de puissance 4, et chacune de ces combinaisons va être associée à un chiffre hexadécimal. On a donc l'utilisation des chiffres de la représentation décimale, de 0 jusqu'à 9, puis ensuite de A, B, C, D, E, F, pour représenter les 6 configurations supplémentaires. Donc si je prends ce quartet-ci, je vais le retrouver ici, c'est 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, c'est donc le chiffre hexadécimal B, celui-là, il va se retrouver ici, qui 0,1, 1, 0,0, 0,1, 1, 0, c'est donc le nombre 6 en hexadécimal, et celui-ci, c'est 0,0,1, 1, le nombre 3 en hexadécimal. En conséquence, la représentation hexadécimal de ce nombre binaire, ce sera 3, 6, B, 5.